On était à peu près en 2020, 2021, et à l'époque, j'ai été terrifiée en voyant cette photo. Je vous la montre à l'écran. OK, maintenant, un peu de contexte. C'est quoi cette photo-là? Deux est-ce qu'elle sort? Et pourquoi elle m'a fait aussi peur? Alors, c'était vers fin 2019, 2020, oui, oui, la fameuse période que c'était le COVID. Partout, la pandémie, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Au final, cette histoire-là n'a absolument rien à voir avec le COVID. C'est sûr que le COVID n'a pas facilité les choses, mais ça n'a rien à voir. Alors, vers la fin de l'année 2019, début 2020, je commençais vraiment à avoir des gros soucis de santé. Donc, des blocages respiratoires, des blocages thoraciques, des douleurs cervicales, des maux de tête, des nausées, des raideurs excessives, vraiment très, très intenses au niveau de la mâchoire. Alors, j'avais beaucoup de difficultés à dormir parce que souvent, dans la nuit, je me réveillais en faisant, vous savez, le fameux petit, comme si je manquais d'air. De façon assez récurrente, même dans la journée, ça m'arrivait d'avoir cette sensation de manquer d'air comme si je n'arrivais pas à faire une bonne grande inspiration. En même temps, il y avait d'autres petits soucis à côté, comme des problèmes digestifs, bref, tout plein de, tout plein de soucis. Il y a des acouphènes aussi, vraiment une sensation de tension très, très importante. Donc, je commençais vraiment à souffrir de toutes ces choses-là. Bon, évidemment, comme tout citoyen responsable, je suis passée par voir un couple de médecins. Évidemment, je n'ai pas de médecin traitant, donc c'était pas mal des médecins partis par là, qui ne me connaissaient pas. À chaque fois, il fallait tout réexpliquer, les symptômes et tout. Et bon, au final, ça n'a pas vraiment mené à grand-chose. Tous ces symptômes, toutes ces visites-là, un médecin, on regardait un petit peu les poumons, le cœur, voilà, parce qu'on était quand même dans la région thoracique. Beaucoup, les douleurs qui se manifestaient, le cou, tout ça, mais les médecins ne voyaient rien de particulier. Ils disaient, bon, voilà, il n'a rien de particulier. Après, on a fini quand même par me trouver des reflux gastriques, pour lesquels on m'a prescrit des médicaments. Mais ça n'a pas vraiment tout arrangé la situation. Alors, à l'époque, j'ai commencé un peu à regarder sur Internet, évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve pas de solution chez les médecins. On regarde sur Internet, ce qui n'est pas toujours la meilleure chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Mais bon, en plus de regarder sur Internet, quand même, étant un narcotrapeute, professeur de regard, j'ai quand même commencé à regarder un petit peu plus dans la littérature scientifique, aussi sur Google Scholar, entre autres. Un peu mieux que juste Internet, où on peut vraiment voir de tout et de rien. Et également, à regarder les formations, tout plein de formations. Puis, même, c'était vraiment purement par hasard. Je ne pensais pas que j'avais cette problématique-là à l'époque, mais plus purement par intérêt, plus professionnel, je suis tombée sur une formation qui parlait de la posture, qui parlait du syndrome croisé supérieur. Donc, c'était la tête déplacée vers l'avant, et je me suis dit, ah, ben tiens, c'est intéressant. Donc, je me suis inscrite à cette formation-là, et j'ai suivi la formation, et j'ai appris énormément de choses importantes. Et au courant de cette formation, j'ai commencé à me poser, c'était par ailleurs une formation anglophone, parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander, c'est quoi la formation, Maria, etc. C'était une formation en anglais, donc je sais que déjà, ça va faire partir le couple de certaines personnes intéressées, mais ce n'est pas grave, parce que moi, de toute façon, tout ce que j'ai appris dans les formations anglophones, maintenant, je vous le résume en français. Bref, désolée pour cette petite parenthèse-là. Donc, j'étais en train de dire que je commençais à faire des liens, quand même, dans ma tête, entre certaines choses que j'apprenais à la formation et les choses que je vivais. C'est sûr que ça ne concordait pas tout entièrement, mais je commençais à me poser la question, peut-être, en fait, une bonne partie des soucis qui me font souffrir, si c'était quelque chose un peu plus musculoskeletique, en fait, un peu plus postural, si c'était vraiment une question d'un excès de tension dans mon corps, mais si ce n'était pas quelque chose qui affectait directement mes organes internes, mais si c'était plus les tensions, oui, les tensions au niveau des muscles, au niveau du... Puis, un petit peu plus tard, j'ai appris également l'existence du fascia, donc des tensions également au niveau du fascia, qui connectent tout au niveau de mon corps, mais évidemment, voilà, c'est une réflexion qui prend du temps et qui ne se fait pas d'un coup et qui se fait vraiment à travers des nombreuses recherches et études... Bien, études, pas tant études, plus d'aider en recherche d'informations. Et en même temps, je savais également que j'ai une scolose, une scolose depuis que je suis toute petite, voilà, on sait qu'une scolose, c'est pour la vie. Je me suis dit aussi, est-ce que la scolose, le fait que mon corps soit asymétrique, ça peut peut-être aussi créer certaines sensations de compression, de tension d'un côté, comme c'était mon cas. Et c'est là que j'ai décidé de consulter une de mes collègues. À l'époque, j'ai travaillé dans une clinique privée de réadaptation en tant qu'arro-thérapeute, avec les personnes qui ont subi des accidents de travail, principalement. Le but était de les aider à redevenir fonctionnelles. Mais bon, c'était toute une clinique avec tout plein de professionnels et une de mes collègues, ce qu'elle faisait, c'était une physiothérapeute, comme on les appelle au Québec. En France, c'est les kinés, c'est la même chose, c'est des physiothérapeutes au Québec. Donc, c'est une physiothérapeute, mais qui était formée en ce qu'on appelle l'approche de rééducation posturale globale. Et donc, j'y connaissais vraiment très très bien. Donc, je lui ai dit, oui, j'ai une scolose, est-ce que tu peux regarder un petit peu ma posture, voir s'il y a des choses qu'on peut faire. En tout cas, avec ton approche-là, toi, s'il y a des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Et c'est là qu'elle avait pris ces photos-là, en fait, de ma posture. Et bon, elle m'avait pris des photos de face, de dos et de profil, entre autres. Bon, de dos, de face, c'est sur E-line scolose, ça j'étais déjà au courant. Par contre, quand j'ai vu ma posture de profil, je n'ai pas été très contente, parce que ce n'est pas comme ça que je percevais mon corps. Ce n'était pas ça, la perception de mon corps que j'avais. Maintenant que ma posture était plus belle que ça, en fait. Donc, ce que j'ai constaté sur la photo, c'est vraiment cette tête qui a été vraiment beaucoup déplacée vers l'avant. Ensuite, le logiciel a même fait un calcul qui a déterminé que ma tête était déplacée vers l'avant de 15 degrés. Donc, c'est quelque chose qui m'a surpris, mais bon, qui a été assez déplaisant pour moi à voir aussi. On vit tous dans une société où on juge beaucoup notre corps, on a beaucoup de attentes envers notre corps. Et puis, on voit quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup frappée. Et que je n'ai vraiment pas appréciée. J'ai comme, oh là là, ok. Et là, ça m'a rappelé cette formation sur le syndrome croisé supérieur que j'ai suivi il y a quelques temps. Et je commençais encore plus à creuser, à réfléchir dans ce sens-là. Bon, j'ai fait quelques traitements par ailleurs aussi, bon, avec ma collègue qui m'a fait faire son approche de rééducation posturale globale. Donc, rééducation posturale globale, c'est une approche que, personnellement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien à faire relâcher quelques tensions. Par contre, bon, en grande partie, ça reste quand même une approche un petit peu plus passive. C'est pour ça que, par la suite, je mets en place d'autres choses aussi plus actives pour travailler sur ma posture. Mais c'était vraiment cette porte qui s'est ouverte, en fait, qui m'a ouvert cette porte vers le monde du travail postural d'une façon plus sérieuse, en fait. D'une façon plus approfondie. Parce que c'est sûr que même quand j'ai fait mes études en ergothérapie à la clinique, pas la clinique, à l'université, bon, c'est sûr qu'on aborde un petit peu les aspects de posture. Mais très, très, très souvent, ça s'arrête à, oui, bien, c'est important d'avoir une bonne posture. Puis, bon, regardez un peu les concepts d'ergonomie. Comment adapter un poste de travail pour avoir la meilleure position ou assise possible, etc. Mais on n'était pas quand même dans les choses très précises. Et c'est sûr que plus je bains dans ce monde de posture, plus j'ai accompagné de personnes. Je comprends à quel point c'est important aussi d'y aller avec les conseils beaucoup plus personnalisés. Et que c'est beaucoup plus que ça, la posture, que juste se dire, ah, je vais me tenir droit. Même, c'est un conseil qui peut grandement nuire, en fait. C'est le conseil de se tenir droit. Parce qu'entre autres, dans mon cas, étant quelqu'un d'extrêmement préoccupé par sa bonne santé, j'ai toujours fait attention, entre guillemets, à ma posture. Mais après toutes ces démarches-là, j'ai pris conscience du fait que j'en prenais pas de la bonne façon. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes font au final. Cette erreur que beaucoup de personnes font, et cette erreur est la suivante. C'est de se dire, je vais me tenir droit. Pourquoi? Mais ce qui se passe, quand on essaie de se tenir droit, on cambre notre dos, on amène nos épaules en arrière. Donc, on crée cette bascule de notre cage thoracique en arrière, mais qui, au final, en vrai, n'arrange pas du tout la situation, mais ne fait qu'accentuer encore, mais qui ne fait que rajouter d'autres problématiques posturales. sans forcément corriger ce qui a vraiment besoin d'être corrigé. Donc, quand on a la tête vers l'avant, les épaules au coulée, le fait de uniquement basculer notre cage thoracique en arrière, ça ne nous fait que rajouter des contractures supplémentaires au niveau des muscles du dos, au niveau des muscles dorsaux dans le grand dorsal, sans pour autant réellement améliorer la position de nos épaules et de notre tête. C'est juste que le haut de notre corps bascule en arrière. Mais, bon, la position relative, mettons, de la tête par rapport à la cage thoracique ne va pas forcément changer. Donc, voilà, une erreur fréquente, j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, par ailleurs. Mais, alors, je me suis laissée un peu emportée, mais si on fait encore un retour sur la photo, je vous la remontre ici. Donc, la tête déplacée vers l'avant, de façon quand même assez importante, c'est quelque chose, voilà, qui est la première chose qui se voit ici. Pas surprenant, par ailleurs aussi, considérant toutes les années et toutes les heures que j'ai passées devant les ordinateurs et les livres dans les universités, les cégeps et l'école. Voilà, donc, pas étonnant que cette déformation-là, elle s'est mise en place. Mais, en plus de la position de la tête, il y a un autre élément important également, c'est les épaules. Vous voyez ici la photo, justement, cette photo qui a été prise avant, versus ma position actuelle. À travers les années, j'ai fini par créer énormément de rigidité au niveau de mes épaules et mes trapèzes sont devenues comme du béton. Vous voyez, on voit vraiment sur cette photo-là comment mes épaules sont tirées vers le haut et à quel point elles n'ont pas l'air juste détendues et reposées, mes épaules. Je suis tout le temps un peu dans cet état de fight-flight, prête à combattre ou à fuir, donc dans cet état de stress dans lequel mon corps était pris pendant très très longtemps. Il faut dire que oui, j'ai cette prédisposition également à être assez anxieuse, assez stressée et très exigeante envers moi-même. Bref, toute cette histoire-là que je pense que vous connaissez tous très bien. Je sais que la majorité de personnes qui me suivent sont également comme ça, pas tout le monde. Alors, j'étais vraiment prise dans cet état-là, donc oui, effectivement, elle avait énormément de rigidité dans mon cou, au niveau de mon dos, au niveau des petits pectoraux, énormément de rigidité dans toute cette région-là. Et un autre élément important également, qu'on ne peut pas voir sur cette photo-là, mais c'était également la respiration. Assez rapidement aussi, quand je commençais à m'intéresser de plus en plus sur le sujet, je commence à prendre conscience de l'importance et de l'impact de la respiration. Et c'est là que ça m'a permis de faire les liens aussi avec toutes ces fois quand j'avais cette sensation de manquer d'air, de faire dans la nuit, d'avoir l'impression que je n'arrive pas à faire une bonne inspiration. Mais oui, évidemment, c'était la respiration qui était effectivement problématique, le diaphragme, le diaphragme qui était tout serré, qui était tout bloqué. Et j'étais vraiment bloquée dans cette respiration haute, donc la respiration du stress également, qu'on appelle la respiration accessoire. Donc, c'est une respiration également qui amène tout un déséquilibre au niveau du taux de CO2, la proportion du CO2 versus le O2 au niveau de notre corps. On se retrouve avec beaucoup trop d'oxygène, on se retrouve dans un état d'hyperventilation qui accentue également toutes ces tensions au niveau de notre corps. Et on peut accentuer également autant des problèmes de digestion qu'on peut avoir, des reflux gastriques, contribuer également à un excès de tension dans toute cette région-là ici. Parce qu'à chaque fois que j'inspire, j'ai ces muscles-là qui sont surutilisés, dont les muscles qui sont un petit peu plus cachés aussi. On a le scalene, le scalene là ici, c'est un muscle un peu plus profond, qui va être très 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 souvent affecté, problématique, qui peut irradier toutes ces tensions qui vont irradier dans la mâchoire jusqu'à l'oreille, au niveau de la nuque. Voilà. Donc ensuite, évidemment, le chemin vers la guérison, c'était leur apprentissage respiratoire, bien évidemment. Et le travail postural, mais vraiment du travail postural, au-delà de juste se dire « je dois me tenir droit » parce que ça, manifestement, ça ne marche pas, on a du travail postural beaucoup plus approfondi, beaucoup plus personnalisé, adapté à moi. Là, je veux dire, c'était vraiment un peu... Par essai-erreur que je suis arrivée à améliorer ma posturelle, parce que bon, c'est quelque chose qui reste quand même... Le travail postural de façon active, c'est-à-dire pas le type de méthode, car on est juste allongé sur le lit, qui est en train de nous faire faire des manipulations. Ça peut faire du bien sur le moment, mais après, ça n'a pas vraiment de résultats posturaux plus conscients, je dirais ça. Pareil, les semelles, les gouttières, toutes ces choses, les ceintures posturales, c'est horrible, toutes ces choses-là, absolument à ne pas faire. Le travail postural actif, quand on travaille, quand déjà, a priori, on a pris conscience de nos déséquilibres posturaux qui sont spécifiques à nous et ensuite quand on travaille avec les exercices spécifiques. C'est vraiment ça, un petit peu la clé par rapport à tous ces éléments-là, selon moi. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'était de vous résumer un peu mon parcours. Vous savez qu'il y a déjà un million de vidéos sur ma chaîne YouTube au sujet de la posture, plus avec des suggestions concrètes de comment faire. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, évidemment, c'est le moment de vous abonner et de regarder les vidéos qui sont déjà disponibles, de les commenter, de poser vos questions, de partager, de liker. OK? Tout ça est là pour vous aider. Et évidemment, si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, mais il faut me contacter dans ce cas-ci. Vous avez les explications sur la façon de faire sur la vidéo et également en commentaire sous la vidéo. Voilà, les amis! Donc, je vous dis à très, très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!